hop l'enregistrement est lancé bonjour youtube on se retrouve aujourd'hui parce que du coup j'ai il faut que je scroll tout en bas de la base des raiders pour la quatrième cinquième fois je suis plus exactement bref je suis déjà stuff les hachettes sont déjà préparés on va en prendre juste des hachettes en fer et on est parti normalement ça devrait bien se passer je vais prendre un c4 au cas où mais bon je pense pas qu'avec le peu de level de réputation pour les raiders que j'ai je pense pas qu'on puisse tomber sur une base avec des murs en pierre sait-on jamais parce que là j'étais level 11 la dernière fois du coup je vais être level 14 maintenant j'étais 14 la dernière fois j'en sais rien je suis perdu j'ai même plus ce qu'on m'intéresse honnêtement je pense que c'est mon cinquième mais il se peut que ça soit le sixième je suis au niveau 14 ok du coup là ça doit être le cinquième théoriquement ça doit être mon cinquième raid bref on est parti on a une arme mais je vais peut-être prendre une machette en plus je prends une machette au cas où on sait jamais du coup on espère toujours avec un peu de chance tomber sur une base hacké récupérer un ou deux circuits électroniques si petit jésus tu es là et que tu m'entends tu es gentil j'ai été sage aujourd'hui je dirais pas non à deux circuits électroniques ou même un en fait même si j'en ai juste un ça m'irait mais bon on va voir ça bref prendre chopper il faut que je vide le chopper je vais vider le chopper rapidement et on est parti il va falloir que je repose des murs après parce que je me suis fait éclater des murs il n'y a jamais de place dans cette base c'est chiant c'est chiant c'est chiant ok 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 d'ailleurs c'est à te retenir au courant du coup parce que je vous ai dit que l'une des prochaines vidéos qui allaient venir sur la chaîne c'était du coup on finissait la salle des coffres forts donc pour l'instant j'en suis à 68 plaques d'acier je crois que j'en ai deux ou trois ici voilà j'en ai trois quatrième qui se fait je vais en avoir une en plus là du coup on est plutôt bien parti et du coup oui le bain d'acide en fait il me manque toujours de circuits électroniques qu'on attend toujours désespérément d'ailleurs je vais ouvrir une caisse hier je crois hier matin sur twitch on a ouvert une caisse en live elle n'était pas infectée c'est une caisse normale mais j'ai pas eu de lance-roquettes j'ai pas eu de scar j'ai rien eu c'était la dèche c'est la grosse dèche bref on a une arme avec un silencieux une machette 4 achète du scotch du scotch n'importe quoi dépensement mec fou le bug et du coup on attaque une base qui est nommé russe en général on sait que du coup que les bases renommées c'est des gens qu'on quand même un peu touché au jeu et pas des gens genre ils ont juste installé jeu ils ont joué une semaine ou deux ils sont battus et coup ils ont désinstaller les jeux après là comme c'est une base qui a un nom peut-être qu'avec un peu de bol on sera tranquille je vérifie qu'on écorde bien en fait parce que sur obs il ya le bouton commencé le streaming et arrêter l'enregistrement ils sont tout petits ils sont juste en sous l'un de l'autre alors déjà c'est une base ouverte c'est une base totalement ouverte avec des coffres ça c'est nice ok on va peut-être pouvoir se mettre bien je note qu'il a commencé le chopper il n'a pas fini par contre elle est toute petite à la base 1 c'est vraiment la res comment il fait pour aller là il peut peut-être passer par là ah oui d'accord 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 alors là c'est les coffres près de ces trucs là pour tout faire fondre et tout je pense pas qu'on va trouver grand chose là dedans il ya d'avoir juste le chopper il n'a pas posé le vtt la tv qu'ils appellent maintenant la tv c'est vrai il ya l'air de rien d'autre à voir dans sa base mais il a le camion comme tout le monde évidemment il n'y a rien dedans sinon ça serait beaucoup trop simple c'est pas peut-être que le mec aurait pu mettre deux cercles électroniques dans son camion se disant bah tiens on va commencer du coup pour le coffre qui est le plus près de son chopper avec un peu de bol il y aura des cercles électroniques dedans non mais il ya ça je prends ça je prends je pense je vais prendre des trucs comme ça pour philo riders pour philo riders parce que du coup la dernière fois j'étais level 11 de réputation là on a 14 j'ai gagné trois points la vache 48 d'essence avec 48 d'essence ma gueule je prends merci frère ça on va prendre mais j'ai peur c'est celui qui est le plus proche de la fournaise et les chats et ok je sais pas si on va prendre des trucs bon il n'a pas de pique du coup on pourra pas tuer les mobs avec les piques dommage j'aurais dû prendre la mer du soit reste à savoir où est ce que ça peut être les coffres avec ses armes là il ya un coffre qui est un peu solo en fait il ya deux coffres ici et c'est près de la radio et près de la table de couture mais il ya des coffres ici vas-y on va essayer celui là il ya des coffres qu'il a peint j'aurais dû commencer par cela en fait bon je pourrais prendre les clés plates pour les philo riders mais bon je dois avoir 60 80 clés plates déjà à la base ça va pas être utile du coup un zip gun je sais pas ce qu'il foutait avec le mec se dit tiens un zip gun c'est marrant utiliser en plus un zip gun qui est une très bonne arme au début du jeu d'accord il ya du scotch il ya un zip gun entier ça c'est marrant ça je sais pas où est ce qu'il a pu l'avoir son zip gun parce que du coup je pense pas qu'il ait le niveau du coup pour les plaques d'acier je pense pas qu'il ait la zone de neige vu qu'il a pas le chopper il a pu l'avoir le zip gun lors de l'événement chopper j'imagine que c'est comme ça qu'il a eu par contre ça se défonce rapidement une m16 full modifié en vrai j'aurais bien fait ces coffres là ils sont proches de rien là je pense qu'on attend des dans les deux transistors je crois qu'on a eu déjà des clous avant ouais je pense c'est ça son son petit coffre à bordel on va faire celui là ouais ok je prends une roue de d'atv parce que les raiders l'abruti mais non mais ouvre le coffre ouais du coup comme la roue d'atv vaut beaucoup pour les raiders autant la prendre bon on va faire ça j'avais posé truc au chopper il me reste trois bars avant d'atteindre la barre pour le big one je vais poser mes trucs là et on est reparti du coup ce coffre là je pense que j'ai rien à prendre c'est ce que je vais faire je prends des routes de ces routes quoi c'est déjà je prends les routes camions et tout le bordel en plus parce que si jamais un jour j'ai un bug où je peux pas les raies de la base mais où pour les raiders je suis quand même aller la raid j'aurai du butin à leur filet je pourrais mettre dans un coffre vu que c'est pas genre de truc en fait qu'on s'amuse à garder genre les routes camions et tout le bordel oh nice trois bars de cuivre bah on va faire ça ok j'entends des monstres qui arrivent peut-être y'a la machette là parce que mon m16 elle va vite se défoncer on va faire les premiers mobs à la m16 on prend le reste à la machette je sais pas si la machette fait vraiment du bruit elle a l'air de faire un peu de bruit à la machette ouais ouais la barre de soin l'augmente avec la machette et quoi ça augmente pas katana katana ça augmente je crois ok par contre ma tenue elle est flinguée je crois qu'il en avait une dans un coffre en haut si j'ai pas de bêtises non non ouais merci ma gueule par contre elle a été pas rangée d'être nu c'est un peu le bordel alors je prends de ça à la place de ça est ce que je prendrais pas le masque à gaz parce qu'il est défoncé mais le cuir j'en ai plein mais le cuir c'est chiant peut-être l'aluminium est plutôt le caoutchouc à la place de ça je sais pas si les peintures noires ça vaut vraiment beaucoup pour les readers on va faire comme ça ok je pense qu'on peut s'ouvrir celui là et encore un autre ok aïe 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 ouais je pense que c'est le dernier qu'on pourra ouvrir après il va y avoir le big one Aïe 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 c'était pas le bon coffre Ok on a un des deux coffres à ouvrir On va juste refaire un tour Ah attendez il y avait celui là que j'ai pas ouvert Je l'avais ouvert Damn Daniel Ceci dit je peux peut-être aller poser de l'essence dans le chopper en fait Parce que je crois que le truc est plein Ah merde Dommage Si il y a un zip gun qui a morflé Est-ce que je l'enlèverais pas Ou alors je pourrais faire des gens enragés avec Je pourrais faire je pense deux gens enragés avec ce zip gun là Du coup ça vaut le coup en fait Il y a trop de réflexion en fait dans les raids Du coup ok J'ai peut faire J'ai peut faire Je peux faire un des deux coffres J'ai bien envie de faire celui qui est le plus éloigné mais bon Peut-être qu'avec un peu de bol il y aura un truc bien dedans Non que des tenues Et là on va se taper le big one Est-ce que je peux ouvrir le coffre avant qu'il arrive ou pas ? Ah non c'était pas loin Bref Ok On va aller voir nos amis les raiders du coup C'est un raid qui était cool en fait Parce qu'on a eu du coup 3 barres de cuivre On a eu 48 d'essence On a eu 2 zip gun 1 qui est abîmé 5 barres d'alu L'alu c'est cool On a eu 15 de scott 20 de cuivre Ouais ça vaut le coup C'est plutôt tranquille Bref On est reparti Alors je sais pas si même si on atteint le niveau max Enfin si on atteint Parce que vous savez il y a plusieurs paliers pour les raiders Il y a un palier où ils sont pas contents Il y a un palier où ils sont pas contents Mais c'est ok Il y a un palier où c'est moyen Il y a un palier où ils sont vraiment satisfaits Est-ce que même si on atteint ce palier du vraiment satisfait Mais qu'on donne des trucs en plus Est-ce qu'on n'aurait pas plus de points pour la réputation ? A voir On va aller voir Du coup on est 14 là Les infos ont été 11 Ce qui voudrait dire qu'on pourra passer J'imagine level 17 la prochaine fois Sachant que la prochaine fois ça sera la .7.2 Et on devra remplir les quêtes Qui sont pas des quêtes quotidiennes d'ailleurs Mais on devra faire le truc Du 3 fois le marchand Le bunker Crafter des hachettes Avoir du C4 Et tout le bordel Et ça va être chiant Ça je peux leur filer Beau putain l'ami On va lui filer plus de trucs Les pièces d'art je peux lui filer en fait J'en ai 3 à la base Non on peut lui filer ça Je pense que le reste je vais garder Je vais garder le reste Beau putain l'ami C'est un plaisir de bosser avec toi Ok c'est cool C'est un plaisir à plus mon ami Petit coup de hachette avant de partir Dans le chopper j'ai quoi ? J'ai la hachette avec laquelle je suis parti Ok Ouais bah du coup non c'était un raid sympathique Pas fabuleux On avait pas eu de circuit électronique Mais on avait pas mal d'essence C'est plutôt cool Le zip gun c'est cool Le cuivre c'est cool également Et voilà Bref Je vais vous abandonner là dessus Et du coup la prochaine fois Je pense qu'on fera les raids On sera en 0.7.2 Du coup ça sera un peu plus galère Du coup la prochaine vidéo sur les raids Ce sera très certainement dans 4-5 jours Le temps que la mise à jour sorte Le temps de faire les quêtes quotidiennes et tout ça Ça va être très long Et du coup je vous dis à la prochaine vidéo Et j'espère que ça vous aura plu Salut les gens Bonne soirée à tous Ou bonne journée Quand vous regardez cette vidéo Peu t'importe Sous-titrage ST' 501